Bonjour à tous et bienvenue sur France Info si vous nous rejoignez. Un match qui s'est finalement déroulé dans le calme, aucun incident à déplorer. Hier, la finale de Coupe de France était placée sous haute sécurité. Les syndicats voulaient profiter de l'événement pour contester la réforme des retraites. Mais visiblement, le mot d'ordre n'a pas été suivi. Et demain, 1er mai, quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Les syndicats appellent à une journée historique. Ce sera la première grande journée d'action depuis la promulgation de la réforme des retraites. Un important dispositif policier déployé, nous en parlerons avec notre invité Denis Jacob, secrétaire général alternatif police CFDT. Les syndicats voulaient donc profiter de cette finale de Coupe de France comme tribune contre la réforme des retraites. Face aux risques de contestation, le président de la République, lui, s'est fait discret. Il n'est pas allé sur le terrain comme à son habitude. Mais finalement, le match s'est déroulé dans le calme. Le sport a donc repris ses droits. On voit cela avec Guilherme Etalard. Et nous sommes par visioconférence avec notre invité Denis Jacob. Bonjour, vous êtes secrétaire général alternatif police CFDT. Merci d'être avec nous sur France Info. Quel bilan tirez-vous de la soirée d'hier ? Au final, tout s'est bien passé alors qu'un très important dispositif policier était déployé. Oui, vous savez, tout s'est bien passé, heureusement. Et moi, j'ai la double casquette. Je suis à la fois fonctionnaire de police et je suis à la fois syndicaliste. Et ça s'est bien passé des deux côtés. Et la crainte que nous pouvions avoir, c'est que l'action militante dégénère avec l'agrégation de personnes qui auraient voulu en découdre une nouvelle fois avec les forces de l'ordre. Ça ne s'est pas passé et c'est tant mieux. Ça a permis de faire également passer le message syndical que nous portons en intersyndical avec ma confédération, la CFDT. Le message est passé à un stade de 80 000 personnes. C'est quand même pas rien en termes de messages auprès de la population. Mais pour autant, un stade, c'est comme un sanctuaire. On y vient pour passer un bon moment. Les gens ont payé une place et il ne fallait pas que ça dégénère et que les gens se retournent contre le militantisme, contre l'action de rue que nous portons depuis maintenant le mois de janvier. Ça aurait été dévastateur à 48 heures d'une journée de mobilisation importante qui aura lieu le 1er mai, notamment à Paris. Alors Denis Jacob, vous le dites, vous avez les deux casquettes à la fois côté police et aussi côté syndicat. Les syndicats appelaient quand même à sortir des cartons rouges. On voit que ça n'a pas été le cas. Le mouvement n'a pas été suivi hier. Vous n'avez pas été entendu. Alors, je pense qu'on a été entendu. Bien au contraire, par contre, vous savez, il y a un règlement intérieur dans le fonctionnement du Stade de France qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, comme notamment des tracts, des banderoles ou du matériel sonore. Et on a pu le constater d'ailleurs à travers les médias hier soir. Beaucoup de cartons rouges qui ont été distribués ont été retirés à l'entrée du Stade par les stadiers parce qu'ils ont fait leur travail. C'est interdit par le règlement. Et donc, pour le coup, il était évident, et je pense que les militants qui étaient sur place s'en doutaient un peu, qu'il serait très difficile de faire un affichage de ces cartons rouges dans le Stade. Mais le message est passé. Les gens ont pris ces cartons rouges et je pense que c'était là le plus important. Denis Jacob, vous restez avec nous évidemment pour commenter cette journée du 1er mai dont on parlera dans quelques instants. Ce sera la première grande journée d'action depuis la promulgation de la loi sur les retraites. Demain 1er mai, les syndicats appellent à une journée historique pour poursuivre la contestation. Près de 300 cortèges sont prévus un peu partout en France. 12 000 policiers et gendarmes seront déployés. On fait le point avec Maxime Fourrier. Un 1er mai unitaire, demain, l'ensemble des organisations syndicales fera front commun pour la fête du travail et toujours contre la réforme des retraites. La CGT promet qu'une centaine de syndicalistes du monde entier seront présents à Paris. Un soutien international inédit. Dans la capitale, entre 80 000 et 100 000 manifestants sont attendus place de la République. Direction Nation, en passant par le boulevard Voltaire. Les services de renseignement estiment qu'entre 1 000 et 2 000 individus radicaux pourraient troubler le cortège. Alors, quel dispositif de sécurité ? Partout sur le territoire, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 à Paris. Dans plusieurs autres grandes villes, comme au Havre, à Bordeaux ou à Lyon, les forces de l'ordre auront également des yeux dans le ciel. Certaines préfectures ont autorisé l'utilisation de drones pour sécuriser les manifestations. Partout en France, 300 rassemblements ont été annoncés demain. Les autorités attendent entre 500 000 et 650 000 manifestants. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général alternatif police CFDT. Comment vous vous préparez pour la journée de demain ? Comment vous voyez cette journée ? Est-ce que ça va être une journée à haut risque pour vous, pour la police ? Alors, vous savez, là aussi, c'est une journée à haut risque à la fois pour la police, mais aussi pour les syndicats. Depuis le mois de janvier, les manifestations sont organisées de concert entre les syndicats et la police nationale, et notamment la préfecture de police de Paris, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Mais effectivement, nous avons des renseignements qui laissent à penser que 1 000 à 2 000 perturbateurs seront présents pour s'en prendre aux forces de l'ordre, d'où le dispositif particulièrement conséquent qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur en lien avec le préfet de police, Laurent Nunez, avec de nouveaux moyens à notre disposition. Et ça, je m'en félicite parce que c'était une revendication depuis plusieurs années d'alternatives policiales d'été que de pouvoir utiliser des drones sur le maintien de l'ordre. Et puis hier, le ministre l'a également annoncé pour lutter contre les rodéos urbains. Et le but étant de pouvoir identifier le plus tôt possible les éléments perturbateurs pour pouvoir les exfiltrer de la manifestation, puisque, je le répète, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais à chaque manifestation, quand on a des éléments perturbateurs, des black blocks, des casseurs, ce ne sont pas des manifestants. Ça n'a rien à voir avec le cortège. En général, ils se mettent devant la tête de cortège entre les manifestants et les policiers pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Et nous, demain, bien évidemment, à la fois policiers et manifestants, nous espérons que tout se passera au mieux. Mais je ne doute pas que mes collègues, comme à leur habitude, sauront faire preuve de sang-froid et de professionnalisme. Nous aurons à la fois des policiers qui assureront le maintien de l'ordre, la sécurité des manifestants, mais dans les manifestants, vous aurez aussi, et j'y serai, des policiers qui iront dire leur opposition à la réforme des retraites portée par le gouvernement. Oui, justement, Jean-Luc Mélenchon appelle les policiers et gendarmes à se joindre au mouvement social. Que lui répondez-vous ? Je lui répondrai ce que j'ai répondu hier sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir ce que nous avons à faire. Nous sommes des policiers, nous sommes militants, nous savons que nous sommes également touchés par la réforme des retraites, puisque même si les policiers disposent d'un système de retraite pour lequel ils surcotissent pour partir plus tôt à leur retraite, ils feront quand même deux ans de plus, et on n'a pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour se mobiliser, puisque les policiers participent aux manifestations depuis le mois de janvier, et à chaque appel à manifester, nous sommes présents. Vous en parliez tout à l'heure, l'utilisation des drones qui sera autorisée demain dans certaines grandes villes, comme notamment à Lyon ou à Bordeaux. Comment ça va vous aider concrètement l'utilisation des drones ? Ça va nous aider, notamment, je le disais, pour en amont essayer d'identifier au plus vite les éléments perturbateurs, mais également comme élément de preuve contre ceux qui viennent s'en prendre aux forces de sécurité. Vous savez, il y a à chaque fois cette polémique où l'on dit les policiers ont chargé, ils n'avaient pas à charger, pourquoi ils ont fait ça ? Il y a eu des blessés. Eh bien, ces images vues du ciel permettront de montrer très clairement les actions des casseurs, des voyous, et puis les interventions de police pour démontrer que ce n'est pas la police qui provoque et qu'elle n'intervient sur ce type de situation que quand il y a un trou de l'ordre public. et la loi nous donne la violence légitime pour aller mettre un terme à ces troubles à l'ordre public qui peuvent porter préjudice à la fois physiquement aux manifestants, mais également aux biens immobiliers et immobiliers de la ville de Paris. Alors, on le disait, il y a un important dispositif de sécurité qui est déployé demain, 12 000 policiers et gendarmes en France, dont 5 000 à Paris, mais vous avez aussi besoin, la police, des services de sécurité, des syndicats dont vous faites partie aussi. Comment vous travaillez ensemble pour assurer la sécurité de ces défilés, de ces manifestations ? Comment ça se prépare une journée comme la journée de demain entre la police et les services de sécurité des syndicats ? Eh bien, chaque organisation syndicale définit un nombre de militants qui sera le service d'ordre de son cortège. Pour chaque confédération syndicale, il y a des militants, donc militants CGT pour la partie CGT, militants CFDT nous concernant pour la partie CFDT. Il y a des référents dans ce service d'ordre syndical qui est en contact permanent avec la préfecture de police de Paris, notamment pour Paris. Et il y a des échanges entre les autorités et le service d'ordre syndical pour signaler tout problème, ce qui permet aux forces de sécurité qui se trouvent à l'extérieur du cortège de pouvoir intervenir en réactivité et en temps réel pour pouvoir interpeller, neutraliser les individus qui viennent une fois de plus perturber le bon déroulé pacifique de la manifestation. Denis Jacob, une dernière question aux syndicalistes opposés à la réforme des retraites. Comment vous voyez les prochaines semaines ? On a vu la journée de demain, mais comment vous voyez les prochaines semaines sur cette contestation de la réforme des retraites alors qu'on voit que le gouvernement ne semble pas vraiment prêt à reculer sur ce texte ? Jusqu'où irez-vous ? Écoutez, moi je suivrai le mot d'ordre de ma confédération, c'est elle qui donne le tempo des actions syndicales que l'on doit mener. Si demain il devrait y avoir d'autres actions syndicales, bien évidemment nous nous y associerons. Il y a d'autres chantiers à venir avec le gouvernement, la CFDT et mon secrétaire général Laurent Berger sont mieux placés que moi pour en parler, mais je pense que s'il n'y a pas un geste d'ouverture du gouvernement par rapport à l'application de la loi qui a été promulguée, il est fort à parier que sur d'autres sujets, dans le cadre du dialogue social, ça va être très compliqué dans les semaines et les mois à venir. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous sur France Info ce matin. Merci à vous. Ouf!